Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait un bout que je n'ai pas fait chiour mercredi soir. Pas de chiour tout court parce qu'il lève les yeux et dit mais ça t'as fait chiour il y a deux jours. Juste mercredi soir. On va, après une tournée dans le nord aujourd'hui, on va essayer de partager ensemble des paroles de Torah. En préambule du cours, c'était pas enregistré, je vous ai demandé de quoi vous voulez parler. C'est bizarre la caméra, il va falloir que je fasse comme ça. Ok, c'est pas grave. En préambule du cours, je vais demander de quoi vous avez parlé. Effectivement, vous m'avez dit que Elul arrive, donc il y a toujours une préparation, tout dépend de la préparation. Donc, on va essayer de se préparer à Elul. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la Tshouva, parce que j'en ai déjà fait un lundi soir. Donc, vous pourrez le consulter. Mais surtout parce que j'ai un public jeune. Enfin, le mercredi soir, c'est un public qui est quand même assez jeune. Vous n'êtes pas encore marié. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, si on voulait me rentrer dedans, je fuyais. Donc, je n'ai pas envie de me rentrer dedans ce soir, ça ne m'intéresse pas. Donc, on va essayer de trouver une approche plus différente de comment on pourrait servir Hachem pendant Elul pour faire Tshouva. Parce que quand même, c'est le principe d'Elul. Ça veut dire faire Tshouva, ça ne veut rien dire faire Tshouva. Ça veut dire se rapprocher de Dieu. La Tshouva, comme vous le savez, c'est Yashuv et revenir vers Dieu. Donc, tout le principe de la Tshouva, c'est simplement d'avoir un sentiment de proximité avec Hachem beaucoup plus fort qu'hier. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Donc, pas seulement un sentiment, mais qui s'exprime évidemment dans les actes, que vous vous sentiez plus proche, c'est une chose. Mais comment vous savez si ce sentiment, il est positif, c'est quand il vous mène à vous motiver plus pour faire mieux. Pour faire mieux, pour faire différemment d'hier, pour essayer d'avancer dans votre Hachem, d'ajouter dans vos mitzvot, de vous motiver à vous réveiller le matin pour les garçons, vous motiver à faire plus de shio retora pour les filles, etc. Donc ça, ça, ça s'appelle le retour vers Dieu. Ça, ça s'appelle la Tshouva. Et en vérité, il y a des milliards de façons de revenir vers Dieu. Et peut-être, il y a autant de façons que d'hommes juifs et de femmes juives dans le monde. Parce que la porte de la Tshouva, en tout cas au minimum, la porte de la Tshouva, au minimum, il y en a 12. De me dire à Binahman, c'est-à-dire les 12 tribus. C'est au moins, en fonction de votre tribu, vous n'avez pas la même porte, ça, c'est déjà une chose. Et après ça, individuellement, en fonction des vies antérieures, en fonction de qui ont été vos parents, enfin qui sont vos parents, que Dieu leur prête l'on vit jusqu'à 120 ans, mais qui sont vos parents, qui sont vos frères et seuls, c'est quoi les humiliations que vous avez subies quand vous étiez jeunes, ou les tristesses, ou les déceptions. Alors Hachem, il joue avec ça. Il joue avec ça. Il sait qu'est-ce que vous avez besoin. Il sait, par exemple, qu'une femme qui va se marier et qui est née pour être mère, et qui n'a pas encore fait Tshouva, il va retarder un peu la naissance. C'est une façon pour lui de toucher le point faible de la personne qui est en face. Pas pour lui faire mal, mais parce que c'est la seule façon de la rapprocher. Et que, autrement, si c'était pour l'argent ou pour autre chose, elle ne la toucherait pas, cette personne-là. Mais avoir un enfant, ça a raison d'être depuis qu'elle est petite. Donc, il sait. Hachem, il sait qu'il va lui donner tout ce qu'elle veut, jusqu'à 20 ans, la réussite professionnelle, le mariage, tout ça, ça va. Et puis, quand il va falloir avoir un enfant, Hachem va faire en sorte que les choses vont être plus compliquées. Simplement parce qu'il sait que c'est la façon de la faire se réveiller. Parce que la Tshouva, en vérité, ou le retour vers Dieu, ça prend d'abord une première chose qui s'appelle la prise de conscience. C'est ce qu'on disait ce matin, j'étais chez Laurent Pral ce matin, Rabbi Raim Oshelou Tzato, et dans son livre, dont je parle beaucoup ces derniers jours, dans son livre, mais c'est la Tsharim, il explique que la première étape pour vouloir, ou en tout cas, avoir une chance de retourner vers Dieu, c'est simplement de savoir que Dieu existe, parce que sinon, ce n'est pas vers qui retourner, de commencer à le connaître, parce que, ne veut pas, si vous ne savez pas c'est qui, ou si vous ne le connaissez pas, personne ne le connaît vraiment, on s'entend, même les plus grands sadikis, peut-être Rabbi Darman, il a une, il a une, il a une, Moshe Rabbeinu, et Rabbi Shimon Bar-Rai, et tout ça, eux, ils ont une notion beaucoup plus claire de ce que c'est, qui est Dieu, mais pour nous, on a une image, vous savez, la Torah dit que Dieu, il a plusieurs fonctions face au peuple d'Israël. Des fois, c'est un père, des fois, c'est un mari, des fois, alors en fonction de ça, on a des notions de ce qu'il y a, Kanach Bar-Rou, comment on a des notions ? Eh bien, en fonction de comment notre père, il a été bon, des fois, et moins bon d'autres fois, on va transposer l'image du père qu'on a eu sur Dieu. Ça crée des problèmes si on a eu un mauvais père, ça crée des facilités si on a eu un bon père. Le mari, la même chose, si vous savez, si c'est écrit que, dans la Torah, la première fois qu'on a un mariage, c'est entre Adam et Ève, et la première fois qu'on parle d'un couple, c'est écrit que la femme, elle a été créée à partir de l'homme, pour plusieurs raisons, on en a déjà parlé, je pense, ici, et elle a été créée, Ezer Keneido, elle a été créée, une aide contre lui. Donc, en vérité, si vous comprenez bien, Hirachi là-bas, il dit, si le mari est méritant, alors ce sera une aide. S'il n'est pas méritant, alors ce sera difficile pour lui. Les relations de Shalom Baïd vont être compliquées, très très compliquées. Et plus moins il est méritant, plus elles seront compliquées. Donc, de là, on apprend quoi ? On apprend que, de la même façon que dans un couple, ça marche comme ça, puisque Hachem est aussi le mari de Gnesset d'Israël, du peuple d'Israël, entre nous aussi, ça marche comme ça. Entre nous aussi, on est Ezer Keneido d'Hakadosh Baruch. C'est très compliqué à comprendre, parce qu'on se demande comment Hachem est méritant, il n'est pas méritant, ce que ça veut dire. Mais en vérité, il semblerait que de la même façon que la femme, elle a cette notion-là de prendre une place extrêmement importante dans le couple, qu'elle a son mot à dire, elle a presque la direction du ménage, la direction de la famille, la direction du maït, un peu Hachem, certaines fois, dans certaines périodes de notre vie, va nous laisser ce rôle-là avec lui. C'est-à-dire qu'il va dire, ok, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu veux de ta vie ? Il va te laisser les clés. Il va te laisser les clés. Ça va être à toi à décider où tu t'en vas. Et ça, c'est un peu ce rôle-là de femme qu'on peut avoir par rapport à Akadosh Baruch, etc. Et là, la Torah le développe à certains niveaux en s'appuyant évidemment sur les versets de la Torah. Mais tout ça pour nous apprendre un peu plus sur Akadosh Baruch. Ou à chaque fois un peu plus. Parce que si tu ne connais pas la personne qui tient en face de toi, il est impossible de te rapprocher de lui. Et Rabbi Darman, il explique que toute la raison de la création du monde, c'est pour qu'on arrive à se coller à lui. Ce qu'on appelle la dvekut. C'est-à-dire d'arriver à se retourner vers lui vraiment, mais par choix, pas par obligation, comme ça a été le cas dans la création d'Ada Marichon. Ada Marichon, finalement, il était obligé de se coller à Akadosh Baruch. C'était sa création, il en était conscient. Il savait qu'il avait été créé par Akadosh Baruch, qu'il devait tout. Et donc finalement, il n'y avait presque pas de libre-arbitre. C'est d'ailleurs ce qu'expliquent les Mepharschim. Sur la faute d'Ada Marichon. A savoir qu'Ada Marichon, il a fauté, parce que dans sa tête, il se disait, là, je n'ai aucun choix. Je suis obligé de reconnaître Hachem. Mais avec le mal en moi, quand je vais reconnaître Hachem, ça va être beaucoup plus grand. Et sa taoute, elle est vraie. C'est-à-dire qu'il s'est trompé. Parce qu'il n'a pas réalisé combien le mal pouvait lui faire du mal. Mais son raisonnement reste vrai. Parce qu'à la fin, c'est ça qui va arriver. À la fin, Adam Marichon, c'est-à-dire nous, puisqu'on est toutes les âmes d'Ada Marichon, on va finir par revenir vers Hachem par choix. Et quand on va faire ça, on va glorifier Hachem et la création, et justifier la création du monde, beaucoup plus que si Adam Marichon n'avait pas fauté. Et ça, c'est tout un processus qui prend des générations et des générations et des générations. Des fois, des manquements à nos devoirs, et des fois, des retours comme il faut. Donc on arrive vers le mois des louls. Et il y a plein de façons, comme l'explique le Rampral aussi, de retourner vers Hachem. Il y a une façon qu'on appelle celle de l'enfant, comme avec son père. Ça veut dire que l'enfant, il a peur de prendre des coups. Bon, aujourd'hui, les parents ne donnent plus vraiment des coups, mais on va dire, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va dire qu'ils en donnent moins, beaucoup moins. Et la première façon de retourner vers Hachem, c'est simplement l'enfant qui dit « Si je ne retourne pas ou si je ne fais pas ce que mon papa veut, alors je vais avoir une conséquence. » Ouais, je vais avoir des conséquences qui peuvent être très négatives. Donc l'individu, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe simplement que nous, en tant que… C'est un niveau très bas, si vous comprenez ce que je viens de vous dire, c'est que c'est un niveau d'enfantin. L'enfant, qu'est-ce qu'il est là ? Il dit « Ok, je vais prendre des coups, il faut mieux que je me tienne à carreau. » Mais s'il a un minimum de caractère, un minimum de sens de rébellion, ça ne tiendra pas à la route, c'est son histoire. C'est-à-dire qu'au premier coup qu'il va oublier Hachem, ou le lycéra va lui faire oublier Hachem, il va dire « Ok, c'est bon, je peux faire ce que je veux. » Donc là, il y aura la crainte, en tout cas à ce niveau-là, cette crainte-là de la punition, elle ne peut pas tenir la route, surtout dans la génération. Dans notre génération, le mal est tellement présent, il est glorifié, il est honoré. Tout ce que la Torah presque répugne, aujourd'hui, c'est devenu les standards. Si vous voyez, moi je ne vois plus la télé, B'Hachem, mais ce que je veux dire, les émissions de télévision sont de plus en plus décadentes, les internets n'en parlons pas, l'accès à des choses incroyablement sordides, etc. Tout devient, tout ce que la Torah dit, maintenant c'est une catastrophe, le monde goye est en vérité dirigé par sa mère même, parce que tout ça, c'est une façon de mettre au piège le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël est encore en Galoute aujourd'hui, il est encore sous l'emprise des nations, même qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'iPhone est sorti, tout le monde sait que les dernières vacances en Thaïlande, tout le monde… Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, la facilité de voyager, la facilité du voyage de l'information, on est encore peut-être plus que jamais sous l'emprise des nations du monde. Parce qu'on est influencé jusqu'à notre lit. Je veux dire, tu as ton téléphone avec toi dans ton lit et tu as la dernière pub de je ne sais pas quel truc qui vient de sortir et qui a été sorti par les États-Unis ou la France ou d'autres choses. Donc en vérité, on est peut-être beaucoup plus influencé qu'on n'a jamais été. Oui ? D'accord ? Pas d'accord ? Vous allez être un peu sorti jusqu'à l'heure. Vous vous dites, c'est un cours interactif. Moi, je suis là, ça sort comme ça sort ça a l'air. Alors, vous me dites ce que vous en pensez. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on est peut-être aujourd'hui plus sous l'emprise des nations qu'on n'a jamais été. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui se passait ? On était en ghetto. Ok, alors, ils ne voulaient pas qu'on étudie la Torah, mais encore, finalement, ça nous renforçait. Un peu comme la femme. C'est Ezer Kenechdo. C'est-à-dire que ça nous poussait à nous montrer que, écoute, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on étudie. Mais aujourd'hui, ils te laissent étudier. Pourtant, on étudie, je pense, moins que dans toutes les autres générations précédemment. Et par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils t'assimilent petit à petit. Ils ne l'a pas. Donc, on voit de là que dans notre génération, c'est presque impossible que la crainte de la faute seule nous fasse revenir vers H&M. Selon moi, en tout cas, moi, je parle de moi personnellement, si c'était juste ça, jamais je serais revenu. Donc, alors, comment on fait ? Comment on fait pour revenir ? C'est quoi qui doit nous motiver à revenir ? Et chacun, il a son niveau de… Je suis sûr qu'ici, vous êtes des gens qui viennent à la bourre de Torah, donc vous êtes déjà à un niveau que vous avez compris ce que H&M, il existe, que vous avez compris l'importance de la vie, que vous avez compris le but. Mais à chacun, on a une évolution. On a des traits de caractère qui n'arrivent pas à se réparer. On a des angoisses, des peurs qui font qu'on voit qu'on a des manques de Hémouna. On est tous à un niveau différent, mais personne ici n'est Rabi Narman ni Rav Kanievski même. Donc, on s'entend qu'on a tous notre façon de revenir, notre chouva à faire et notre prise de conscience à avoir. Donc, le rappel, il dit, ok, la première étape, c'est la crainte de la faute. Moi, je viens de vous expliquer que la crainte de la faute, ça ne sera pas le cas avec mes enfants et encore moins avec les leurs. On va aller de moins en moins. Ce sera moins la façon d'y arriver. Maintenant, il y a une autre façon d'arriver à retourner vers Hém. C'est ce qu'on appelle la crainte, la hirat aromémut. La hirat aromémut, c'est la crainte de la grandeur d'Hém. Comment on fait pour revenir vers Hém par crainte de grandeur ? C'est en étudiant qui il est. Plus tu étudies qui il est, la création et la vérité de la Torah, par exemple que la distance entre la Terre et la Lune étaient déjà donnée au millimètre près depuis 3000 ans et qu'aujourd'hui, la NASA, ils sont en train de vérifier que c'est vrai ou que n'importe quoi que s'écrit dans la Torah. Moi, ça m'a toujours... Un jour, j'ai sujé... Maserhet Makot, il y a un tosfote dans Maserhet Makot qui explique comment on répare les dents. Comment on arrête le bal de dents. Il y a 3000 ans, ils n'étaient pas médecins. Donc on voit qu'il y a une grandeur incroyable de la connaissance d'Hakadosh Baruch Hu, de la volonté d'Hachem, qu'il est derrière toute la création. Quelqu'un qui est de bonne haine, qui pense un peu à ça et qui étudie beaucoup, parce que ça part très vite, qui étudie régulièrement et beaucoup, il pourrait, si c'est un vrai érudit en Torah, il pourrait arriver à revenir vers Hachem, c'est-à-dire par crainte de la grandeur d'Hakadosh Baruch Hu. Mais aujourd'hui, vous et moi, on sait que la majorité des jeunes, et même chez les moins jeunes, le niveau d'études diminue de génération en génération. Le niveau d'or d'études, de qualité d'études de la Torah diminue de génération en génération. On le voit aujourd'hui, même les géonymes, c'est-à-dire les grands de la génération, ils n'en restent presque plus. Rav Kanievski à un côté, Rav David Amoursera, Rav Kening, il y en a quelques-uns qui sont éparpillés en Eretz-Israël, mais c'est de moins en moins. Et on voit que quand il y en a un qui part, il n'est pas remplacé. Donc on voit que cette façon-là de revenir vers Hachem, peut-être encore aujourd'hui, pour certaines élites, je les appelle l'élite, mais ce n'est pas vraiment une élite, ça veut dire quelqu'un qui est né à Bnebrak et qui a étudié l'Agmara depuis qu'il est petit, peut-être qu'il a une chance de revenir comme ça et de faire Tshuva sur ses mauvaises midotes et qui l'a à faire Tshuva sur ça. Mais en vérité, pour la majorité d'entre nous, ce ne sera plus la façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, la majorité d'entre nous, pour en tout cas ceux qui sont nés en Houssa-Laretz, ils ne savent pour la plupart pas décortiquer une bra comme il faut. L'hébreu, c'est une quatrième langue pour eux, après l'arabe, le français et l'anglais. Donc qu'est-ce qui reste ? Donc on voit que cette façon-là aussi, ça n'a pas l'air que ça va être la façon d'y arriver. Donc c'est les deux façons qui sont nécessaires. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas, mais seuls, selon moi, et selon mon étude, et selon Rabbeinu Akkadosh, tout ce que j'ai compris de lui, ce n'est pas la façon d'y arriver. Donc comment on fait dans notre génération pour revenir à Vachem ? Il y a le mois des loups qui arrive, on veut qu'il soit différent du mois des loups de l'année dernière parce qu'on veut une année meilleure, même si votre année peut-être a été très bonne, j'espère en tout cas. Mais on veut toujours une année meilleure, on veut des nouveaux challenges, on veut grandir en tant que personnalité, on veut avoir des relations, être plus influent sur les gens qui sont autour de nous, positivement évidemment, et avoir des nouvelles relations qui vont nous changer positivement aussi. Donc tout ça, ça va dépendre de quoi ? Des 40 jours qui vont venir. Sachez-le, en vérité, Rabbeinu dit que ça dépend de deux jours de Rosh Hashanah, mais on va dire que les 30 jours avant Rosh Hashanah, ça prépare Rosh Hashanah, et que les 10 jours après, c'est la conséquence de Rosh Hashanah. Donc on va dire, on va parler de 40 jours, mais celui qui vient au Oman, il a deux jours à gérer. On va dire que ça va dépendre des 40 jours, parce qu'en vérité, même celui qui vient au Oman, il a besoin d'un certain push. D'abord, il faut se préparer, il faut être bien, il faut avoir un cœur. Tout ça, ça prend une préparation. Donc, on va dire que ces 40 jours-là vont déterminer votre année qui vont arriver. Et puisque vous êtes là, vous savez que c'est vrai. Et moi, je l'ai vu personnellement. J'ai vu des années où je suis passé à côté de mes skihots, et je suis passé à côté de mon Rosh Hashanah, à l'époque où je n'allais pas au Oman. Et j'ai eu des années, mais quoi catastrophiques, catastrophiques. Et après ça, l'année d'après, que je venais de passer une année catastrophique, je me suis dit, ok, cette année, je ne la rate pas, parce que j'avais les boules. Et j'ai vu la différence à partir du premier jour de la deuxième année. Je me suis dit, je pense 4 accidents dans l'année, je m'étais fait arrêter par les flics. C'était un truc de fou cette année-là. Et bon, c'était avant la Tshuva en plus, alors ça tombait bien. Mais ça veut dire, et bon, Hachem, c'était juste la voiture qui avait pris. Mais bon, et mon malus doit être assurance, évidemment. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce B&M, les 40 jours, et la façon dont vous allez faire vos Shosh Hashanah, ça va déterminer votre année. Donc, c'est sûr qu'on veut revenir. Mais en même temps, Hachem, on ne peut pas lui mentir. Ouais, ça veut dire, quand je veux au coup, tu ne peux pas lui, tu ne peux pas se faire semblant. Soit tu reviens vraiment, soit tu ne reviens pas. C'est-à-dire, ouais, dire, je le fais pendant 40 jours, et je me réveille, et je me réveille, C'est très bien. Hachem, il va dire, ok, je te donne un peu, je vois que tu veux, et je vais t'aider, parce que tu veux. Mais si intérieurement, il n'y a pas ces changements, de créer dans l'année qui va suivre. Parce qu'après, après les Yannim Norahim, après Soukhot, etc., on reprend les cours pour vous, ou le travail pour d'autres. On reprend la vie quotidienne, et là, on se retrouve avec les mêmes conflits interpersonnels, avec les gens qu'on n'a pas aimés avant, puis au petit pot, et avec les mêmes relations avec enfants-parents, et avec les mêmes relations hommes-femmes, on se dit encore une année, encore la même que l'année dernière. Donc, c'est finalement, on se retrouve, on réalise qu'on a fait de Chouva un peu, mais pas tellement. Donc, ma question aujourd'hui, c'est comment, dans notre génération, on peut essayer de maximiser la Chouva ? Comment on peut revenir à Hachem au maximum ? Ma réponse n'est pas la mienne. Ma réponse n'est pas la mienne. Ma réponse est celle de Rabbeinu Akkadosh. C'est de faire Chouva Be'ahava. C'est une Marah, qui dit que celui qui fait Chouva, qui revient vers Hachem, par amour, alors celui-là, non seulement qu'on l'accepte les bras ouverts, mais en plus de ça, tout ce qu'il a fait de mal jusqu'à maintenant, on le transforme en bien. Tout. Toutes les bêtises qu'il a fait dans sa vie, c'est comme s'il avait fait le contraire. Il est parti en boîte de nuit, c'est comme s'il était parti à la synagogue. Il a étudié jusqu'à 4h du matin pour avoir un examen, on le transforme, qu'il a étudié la Torah. Tout est transformé. Toutes les avérotes en mitzvot. C'est compté exactement la même chose. Tout ça, pourquoi ? Une chose. Il a fait Chouva Be'ahava. Ça veut dire quoi, Chouva ? Le Rambamidhi. Il regrette. Il a honte. Enfin, Rabbeinu, il explique qu'il a honte. Alors, le regret, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a honte. Il a honte de ce qu'il a fait. Il réalise que ce n'était vraiment pas le terreur, que ce n'était pas Shaya Kha lui. Ce n'était pas quelque chose que lui, il méritait d'avoir. Enfin, il valait plus que ça, on va dire. C'était beaucoup trop rapaisant pour qu'il ait vraiment. Et donc, il regrette. Deuxième chose, il ne fait plus. Et troisième chose, l'état va prêts, c'est qu'il va commencer à faire bien. Mais déjà, le fait de regretter et le fait de ne plus faire, c'est déjà selon le Rambam, il a déjà fait la majorité nature. Donc, il reconnaît ce qu'il a fait. Oui, excusez-moi, je dis. Il reconnaît ce qu'il a fait, c'est évident parce que s'il regrette, il faut qu'il reconnaisse quelque chose. Donc, il reconnaît ce qu'il a fait. Voilà, je n'aurais pas dû aller en vacances à tel endroit. Je n'aurais pas dû faire pleurer telle fille. Je n'aurais pas dû manquer de respect à mes parents. Je n'aurais pas dû faire ce choix-là de vie. Chacun, il dit, oui, HM, je réalise aujourd'hui que ce n'est pas ça que j'aurais dû faire. Et si, deuxième chose, je regrette. C'est-à-dire, j'ai vraiment un sentiment de regret de ce que j'ai fait. Et comment je sais que je regrette ? C'est que si aujourd'hui, tu me donnais le choix de repartir en arrière, je ne ferai plus. C'est très fort. Parce que la plupart, on dit, oui, 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 je n'aurais pas dû faire. Mais si on te donnait l'occasion de le refaire, tu retombes. C'est-à-dire, si on te remettait, vraiment, on faisait retour, pas dans le futur, mais dans le passé, tu fais retour dans le passé, tu retombes. Donc, ça veut dire que tu n'as pas vraiment regretné. C'est très bien, il y a chacun à son niveau. Mais le vrai regret, c'est que le gars, les maîtres, ils se retrouvent dans la même situation, à la même époque, il ne le referait pas. Et troisième chose, à partir du moment où il ne peut pas repartir dans le passé, parce que c'est contre les lois de la nature, au moins, il arrête de faire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc, s'il s'est énervé contre ses parents, il l'arrête. Si il a envoyé des pics à sa femme, il l'arrête. Si il s'est engueulé avec ses enfants, au lieu de les éduquer, il l'arrête. Si, je ne sais pas moi, s'il a volé au boulot, il l'arrête, il y rend. Parce qu'il y a des règles, il y a des lois de la lacha, par exemple, le vol de l'argent, il faut qu'il rende le double. Donc, il répare. Il répare. Ça prend des années, des fois. Mais il répare. Et Hachem, s'il veut, Hachem, il va mettre tous les éléments en place pour qu'il puisse réparer. Parce que nous, tout seul, on ne peut pas. Ce que j'ai disait ce matin, le Ramchal, il dit que d'un côté, c'est écrit dans la Gemara, qu'on n'aide pas, on n'a pas pitié de quelqu'un qui n'a pas pitié pour lui-même. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne regrette pas et qui ne veut plus faire et qui ne veut pas réparer, on ne peut pas l'aider dans le ciel. Quelqu'un qui ne veut pas réparer, on ne peut pas l'aider dans le ciel. On ne peut pas. Quelqu'un qui ne veut pas rendre l'argent, il dit, moi, de toute façon, ce n'est pas grave, j'ai oublié ou je fais semblant d'oublier que j'ai voulu. On ne peut pas l'aider dans le ciel. Par contre, quelqu'un qui veut réparer, il ne peut rien faire tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin ? Il a besoin de Dieu. Mais, vu qu'il veut réparer, Hachem, il va l'aider. C'est la clé qui va être ouverte en haut, la volonté qu'il veut réparer, mais mettre, ça veut sincèrement, Hachem, il va mettre en place le système. Il va tout mettre en place pour que ce soit réparu. Tout. Après, des fois, c'est à son insu, il ne sait pas, mais il est en train de réparer. Ok ? Donc, maintenant, c'est ça qu'elle dit la Gmara, quelqu'un qui fait Tshuva, B'A, Ava, c'est de la magie. Mais maintenant, vous me dites ça, je dis, c'est bon, alors j'aime Hachem, mais je fais Tshuva. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi c'est tellement de la magie Tshuva, B'A, Ava ? Parce que c'est la Tshuva qui est la plus sincère du monde. Il n'y a pas d'intérêt. Tu ne peux pas faker l'amour. Tu ne peux pas faire semblant d'aimer. Ça n'existe pas, ça. Le cœur, Hachem, il le connaît. Il le sombre. Tu peux faire semblant d'avoir peur de ton père et de faire, regarde, je me tiens bien parce que j'ai peur de me prendre une claque de main. Ok, tu peux faire ça semblant. Tu peux faire, ouais, Hachem, il est extraordinaire, regarde la mer qu'il a créé, tout ça, c'est super. Mais bon, à la fin de la journée, tu oublies qu'il y a la mer et tu oublies qu'il y a les forêts et puis tu fais n'importe quoi parce qu'il y a ton intérêt qui t'a convaincu. Mais aimer, ça, tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas un jour aimer quelqu'un et le lendemain, ne pas l'aimer. Tu peux être déçu de quelqu'un, tu peux, mais ça va te faire du mal. Pourquoi ? Parce que tu l'as aimé ou parce que tu l'aimes. Mais cet amour-là, il va rester dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Si tu as aimé quelqu'un, il va se transformer peut-être des fois en haine parce que s'il t'a fait du mal ou il t'a laissé tomber ou il t'a trompé ou je ne sais pas ce qui s'est passé, ça peut se transformer. Mais ça reste un sentiment. C'est-à-dire le sentiment, il ne te quittera jamais. Il y aura toujours quelque chose. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est éternel. C'est une force de bien qui est éternel. Donc quelqu'un qui fait « Tshuva be'ahava » il dit à Hachem, « Rabenu » il dit au nom de la Kadrash Gordoko, quelqu'un qui fait « Tshuva be'ahava » je suis sûr qu'il ne me lâchera jamais. Peut-être qu'il va tomber mais il ne me lâchera plus. Il va tomber, peut-être qu'il va retomber dans ses délires, etc. Mais d'abord, premièrement, quand il va tomber, il va regretter tout de suite, il va se sentir mal de l'avoir fait, il va avoir du sentiment dans sa avoda. Quand tu touches à l'amour, Hachem, il a une garantie, c'est que maintenant, il va me servir avec du sentiment, avec son cœur. Et même s'il me sert mal, et même s'il retombe, il vient de me prouver qu'il est capable de connecter son cœur à moi et s'il est capable de connecter son cœur à moi, ça veut dire que Behemeth, il ne va plus me lâcher. Donc lui, je suis capable de transformer ses Averroth en Averroth. Alors maintenant, ma question, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça, on pourrait finir le cours comme ça, ce qui est 99% des cours, c'est ça qui s'est fini maintenant, comme ça. Ok, mais comment je fais ? C'est bien, je veux bien aimer moi Dieu, mais comment je fais ? Vas-y. Vous avez fait merci, beaucoup, et mes commentaires, avec un peu d'un grand regret, il y a beaucoup d'un grand regret, mais Hachem, il y a quand même le chemin pour faire que tu vas. Oui, tant que tu veux. Tant que tu veux. Oui, la personne elle veut, mais elle tombe quand même. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? Bien sûr qu'elle tombe quand même. C'est normal qu'elle tombe quand même. On n'est pas des anges. Elle tombe tout le temps, parce qu'elle n'a toujours pas fait le processus complet. Elle tombe, elle retombe, elle retombe, elle retombe, elle regrette, elle regrette, elle regrette, elle ne veut plus, elle regrette, elle ne veut plus, au bout d'un moment, c'est Hachem qui va lui enlever les Tserara. Mais en vérité, tant qu'il aura ces Tserara-là, il tombera. Parce que les Tserara, on n'est pas capable de le contrôler. On n'est pas capable de le gagner. Seul, c'est impossible à gagner. C'est impossible. On a vu des histoires pleins dans la Gmar. Rabi Akiva, il est parti après une ferme nue. Rabi Akiva, il a couru après, il est monté sur Anna. Jusqu'à quand on a dit non, 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 c'est Rabi Akiva, le satan, il s'est remis en satane et puis il s'est remis là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a le Tserara, il est beaucoup plus âgé, beaucoup plus fort que nous. Donc tomber, on va tomber. Tant que Hachem voudra qu'on tombe, on va tomber. Mais moi, quand je suis en bas, je ne veux pas être en bas et je veux tout de suite remonter. Et je ne veux pas lâcher. Et je prouve à Hachem que je ne veux pas être là. Je ne veux pas. Je ne veux pas être là. Je ne veux pas être dans cette situation-là. Et tant que je fais ça, Hachem ne te lâchera pas. Et non seulement il ne te lâchera pas, mais tu vas finir par gagner ton essai. Parce qu'au bout d'un moment, dans le ciel, on va dire ça suffit. Ok, regardez-le. Il ne veut pas. Il ne veut pas tomber. Il ne veut pas. Et tu vois bien comment il se sent après. Tu vois bien quand il a fini ses trois burgers, il n'en peut plus, il a marre de manger. Tu vois bien que c'est passé, il se sent mal d'avoir bouffé. Non, mais c'est vrai. Dans tout, la Hachem, c'est l'exemple le plus enfantin. Parce qu'on peut parler de femmes ou de relations avec femmes, des choses comme ça. Mais la Hachem, c'est très simple. Tu vois bien que quand tu as fini de manger et que tu es plein, tu te dis, mais pourquoi j'ai mangé ? Franchement, j'aurais pu manger la moitié, j'aurais été aussi bien et j'aurais été mieux. Mais tu ne veux pas. Mais tu retombes. Mais tu ne veux pas. Et puis après, c'est une barre de chocolat. Mais tu retombes. Pourquoi ? Alors, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi on retombe. Je vais vous dire, c'est vrai, je vais vous dire comment on fait pour faire Tshuva, et ça, vous n'allez pas le trouver autre part que chez Raben. Les solutions qui sont à l'intérieur de nous, moi, je n'ai pas trouvé autre part que chez Raben. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit. Bien sûr, chaque faute que tu fais, même involontaire, même truc, il faut que tu fasses Tshuva. Il faut que tu dises je ne voulais pas. C'est fatigant. Au bout d'un moment, tu vas tellement être fatigué que tu ne vas plus vouloir fausser. Si tu tiens bon, tu vas dire, ok, c'est bon, je ne vais pas, comme ça, je ne vais pas, il ne faut pas faire Tshuva, je n'ai pas encore trois heures à passer à dire pardon, pardon, tu vas arrêter. Il faut tenir bon. On dirait que tu ne vois pas ça parce qu'après, on retombe. Non, retomber, c'est ça le truc, c'est que le Yetzirara, il te fait croire que plus que tu retombe, tu ne vas jamais y arriver. Donc, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, là, Tshuva. Tu vois bien, ça fait 15 fois que tu retombe. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour toi, là, Tshuva. Mais ça, c'est du Yetzirara. C'est juste du Yetzirara, parce que Yetzirara, c'est lui qui te fait tomber, et tes pulsions ou tes envies, etc. Je ne sais pas moi, tu prends mon fils, il a 7 ans, et tu prends un colosse et tu viens et tu le pousses. Il se relève. Il repousse, il se relève. Mais c'est normal qu'à chaque fois qu'il est poussé, il tombe, il a 7 ans. Tu vois le gars, il est un colosse et tu dis quoi ? Alors lui, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, c'est bon, je ne vais plus me relever et à chaque fois que je me relève, il pousse. Ouais ? Mais non, il ne veut pas ça de nous. Il dit, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Au bout d'un moment, non seulement toi, tu vas grandir, parce que tu vas grandir au bout d'un moment, ouais. Et en plus de ça, à chaque fois que tu te relèves, ce que toi, tu ne sais pas, c'est que lui, il rapetissait. Toi, tu te relèves, lui, il rapetissait. Mais lui, il est tellement grand que tu ne réalises pas qu'il a perdu un centimètre entre la dernière fois et cette fois-ci. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que lui, il a perdu un centimètre. Et lui, bien sûr, il ne le montre pas. Tu sais, comme c'est comme les boxeurs, ils ont pris un coup aux côtes, ils sont cassés, mais le gars, il ne va jamais te dire qu'il a mal parce qu'il sait que si tu sais qu'il a mal, tu vas retaper dans les côtes. Donc, plus c'est la même chose. Quand toi, tu t'es relevé, tu l'as fait perdre un centimètre. Mais toi, tu ne le sais pas et lui, il le sait. Mais tu te relèves et tu te relèves et tu te relèves. Et au bout d'un moment, vous allez être à l'équité. Toi, tu seras construit. Toi, c'est pour toi, Amisraël. C'est-à-dire que quand toi, tu te relèves contre la Taha Vatahila, cette Taha Vatahila, c'est contre toi, Amisraël, qu'elle est moins forte. Ce n'est pas juste contre toi. C'est contre toi, Amisraël, qu'elle a perdu un centimètre. Ça, c'est la force de l'union entre Amisraël. C'est quand on se bat, quand il y en a un qui se bat. Évidemment, quand il y en a un qui tombe et qu'il laisse tomber, aussi, il ne travaille pas dans le même sens. Ça, c'est sûr, c'est dans les deux sens que ça marche. Mais quand quelqu'un il tient bon, il faut savoir que non seulement lui, il grandit, mais en plus, son Yetzirara, il descend. Et en plus de ça, et en plus de ça, son Yetzirara, non seulement il descend, mais il descend pour toi, Amisraël. C'est pour ça qu'il y a des Yetzirara, qu'on ne trouve plus l'idolâtrie. On ne trouve plus le, je ne sais pas moi, le Shabbat, ça existe encore dans la communauté, mais on va dire, à l'époque, même les religieux de l'Ori qui disent mais c'est fanatique alors, mais tu comprends, il ne savait pas de quoi il parle. Il ne savait même pas de quoi il parle. Et là, je note aujourd'hui c'est le Yetzirara principal. Lui aussi, il va tomber dans la génération future. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui s'est relevé, il s'est relevé, il s'est relevé, il s'est relevé, et au bout d'un moment, pour son fils, son petit-fils, il ne sera plus là. Ce sera un autre Yetzirara. Et vous verrez qu'à un moment, il y a toujours un nouveau Yetzirara. C'est écrit dans la gamme de Pessah, que toutes les générations, il y a un nouveau roi qui vient et qui veut nous agresser. C'est qui ce roi ? C'est le Yetzirara. Il y a un nouveau Yetzirara qui rentre à chaque génération. Le iPhone, il a amené un nouveau Yetzirara. Avant, c'était la télé, avant, c'était l'avion, avant, c'était, je ne sais pas moi, les relations femmes dans les bureaux. Je ne sais rien, mais ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un nouveau Yetzirara qui rentre. Aujourd'hui, même si tu parles mal à une femme dans un bureau, mais tu es dehors. C'est-à-dire qu'avec les lois, c'est fini. Il ne veut plus que celui-là, ces raras-là. Avant, les hommes, c'était eux qui dirigeaient les bureaux, alors ils faisaient n'importe quoi là-bas. C'est-à-dire que ces raras, ils changent. Pourquoi ? Pas parce qu'il est plus fort, au contraire, parce que celui-là, tu l'as battu. OK ? Bon, ça, c'est pour répondre à ta question. Maintenant, on revient à la première question. Oui, vas-y, vas-y. On a toute la soirée. Moi, je suis arrivé en retard, je peux vous compenser. Il faut arrêter de faire moller les mauvaises choses. Il faut commencer à faire du bien. Parce que ce que je disais là, il y a une histoire pour ceux qui étaient là, c'est que la tchouva, c'est le retour vers Dieu. C'est qui qui retourne vers Dieu ? Deux choses qui retournent vers Dieu. La faute, elle retourne vers Dieu. C'est-à-dire que l'ange qui a été créé par la faute, il doit être retourné en ange du bien. Ça, c'est un premier retour. Mais le vrai retour vers Dieu, c'est quand l'individu il retourne vers Dieu. Alors, quand toi, tu regrettes et tu dis je ne veux plus faire et tu dis Hachem, je t'aime et c'est fini, qu'est-ce qui retourne ? Les deux, oui. Mais en vérité, pas les deux. Ce qui retourne vraiment, c'est l'ange. L'ange du noir qui a été créé, soit il est détruit, soit il est transformé détruit si tu l'as fait par peur, soit il est transformé en ange blanc si tu l'as fait et si tu l'as fait par amour. Le retour, d'accord ? Mais toi, tu n'es pas encore retourné. Pourquoi ? Pourquoi tu n'es pas encore retourné ? Parce que quand tu fais une faute, la faute, elle t'a changé. Tu n'es plus la même personne qu'avant la faute. Il y a plein d'histoires. Le Khafet Sraim, c'est une histoire que je raconte tout le temps. Le Khafet Sraim, à son époque, presque personne n'était Mechal El Shabbat. Presque personne. La première fois qu'un gars était Mechal El Shabbat, il l'a vu, il a commencé à pleurer, 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 pleurer. Premier Shabbat, il l'a vu, il a dit « C'est une catastrophe, j'ai vu ça. » Deuxième Shabbat, au début, il n'a pas pleuré. Et après ça, il a commencé à pleurer, pleurer, pendant cinq jours ou six jours, je ne m'en rappelle plus d'histoire, mais beaucoup plus que la première fois. Et ses élèves sont venus voir la Khafet Sraim et ils me disent « Je ne comprends pas. La première fois, vous avez pleuré, je ne sais pas moi, deux jours. Après ça, vous n'avez pas pleuré et après ça, vous avez pleuré pendant cinq jours. C'est quoi la logique ? » Il dit « La première fois, j'ai pleuré pour lui. La deuxième fois, j'ai pleuré pour moi. Pourquoi ? Parce que la première fois, j'ai pleuré parce que lui, il a la France des Shabbats. La deuxième fois, j'ai pleuré parce que quand j'ai vu un gars qui est en France des Shabbats pour la deuxième fois, c'est déjà normal pour moi. Je n'ai plus pleuré. Donc là, j'ai pleuré pour moi que c'est devenu normal pour moi de France des Shabbats. Et ça, tu peux trouver plein d'histoires. Ça veut dire que quand tu fautes ou quand même pas toi tu fautes, quand tu vois la faute, mais encore plus quand toi tu fautes, ça te change. Tu deviens insensible à la réalité qui t'entoure, à la vérité qui t'entoure et à Dieu lui-même. C'est ça qu'elle fait la faute. C'est qu'elle met des écrans entre toi et Dieu. Donc plus tu fautes, plus il y a des écrans. Donc au moins tu sens Dieu. OK ? Donc tu arrêtes de fauter, ouais. Donc tous les anges sont devenus blancs, très bien. Mais toi, vraiment, tu ne sens pas plus Dieu qu'hier. Bon, tu as eu un réveil, tu as fait Tshuva, tu veux, etc. C'est bien, c'est super. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que maintenant tu vas retrouver Dieu dans ta vie ? C'est quand tu vas commencer à faire le bien. C'est ça qui va te faire reconnecter. C'est très bien d'avoir plus de barrières et que tu n'as plus d'écran entre toi et Dieu. OK, mais tu ne sais pas c'est qui et tu n'as pas connecté avec plus ou plus. Ouais, c'est-à-dire les éléments ils sont maintenant là, il n'y a plus d'interférences, mais tu n'es pas connecté mieux. Quand est-ce que tu vas reconnecter ? C'est quand tu vas commencer à faire des mitzvot, tu vas commencer à faire du bien, tu vas commencer à bien parler, à plus te dire des gros mots, à plus t'énerver, à plus, je ne sais pas moi, tout le système. Tu vas commencer à te lever le matin pour faire la tefillah, à prier avec elle, à prier trois fois par jour, à donner la tzedakah, etc. Tout ça va faire que tu vas devenir une bonne personne. Et cette bonne personne-là, tu ne peux pas la devenir sans Dieu. Donc tu vas reconnecter avec Dieu. OK, donc le retour, il se fait après la tshuva, en vérité, de cet ange-là. Il y a deux étapes de tshuva. Ça dépend. Mais Ava, non. Mais Ira, oui. Rien. Tu deviens nickel. Alors ce chiant, je vous dis, il vaut la peine d'aller très goûter. Parce que je ne sais pas quoi arriver à la réponse. Hein ? Bien sûr. Ira, c'est il y a des hisurim après. Il y a des hisurim, comment on dit hisurim ? Des épreuves ou des... Non. Il y a des hisurim. Parce qu'il y a des hisurim, l'agmara a dit il y a deux types de hisurim. Des hisurim pour payer les fautes et des hisurim B-A-A-Va. Il y a des gens, il y a des tzadikim qui reçoivent des épreuves. Hisurim, c'est plus que des épreuves. C'est des... Comment on dit hisurim en français ? Aidez-moi. Hisurim, c'est plus que des épreuves. C'est des souffrances. Ouais. Ils se reçoivent des souffrances B-A-A-Va. Ça veut dire quoi B-A-A-Va ? Par exemple, l'exemple connu, c'est celui de Rabbi O'chanan dans l'agmara qui a enterré neuf fils. OK ? Ça s'appelle les souffrances B-A-A-Va. Bon, c'est tout un soubiya dans l'agmara, il faut l'étudier. Mais lui, il n'a pas fauté. C'est pas parce qu'il avait fauté. Et lui, il était au niveau de prendre ça. Nous, on l'entend, on s'évanouit. Mais lui, il était au niveau de prendre ça. OK ? Oui, tu as une question ? Non, c'était plus... Parce qu'avec Hachar ce matin, il avait dit qu'il y avait des fautes, il y avait des fautes que même après, qu'elle pourrait être exercée, enfin, elle peut être pardonnée, elle peut être morte. Oui, bien sûr. Et là, B-A-A-Va, c'est-à-dire que... C'est pas les fautes, c'est pas la Chouva B-A-A-Va qui fait fait. La Chouva B-A-A-Va, elle efface. C'est terminé. Maintenant, il y a des fautes. Si tu n'as pas fait de Chouva complètement ou que tu as fait de Chouva B-A-A-Va, alors à ce moment-là, la Mara dit, si c'est des fautes, tu veux qu'on peut rentrer dans ça si tu veux. Si c'est des fautes qui sont des fautes à assez, des manques de assez. Par exemple, tu n'as pas mis les définis d'un jour. C'est une mise-vare assez, tu as manqué une mise-vare assez. Alors, Kippour Hilari, c'est terminé. OK ? Tu as jeûné, tu as fait de Chouva. Tu as dit plus jamais de ma vie, je vais rater l'été finit. Je vais me réveiller tous les matins, je m'excuse HM, j'ai honte qu'un jour, je n'ai pu pas me connecter avec toi à travers l'été finit. Maintenant, je comprends c'est quoi l'été finit, j'ai étudié l'été finit. Plus jamais je fais. OK, très bien. Et en plus, dans ta tête, pourquoi tu le fais ? Parce que c'est le jour de Kippour et que tu n'as pas envie de prendre une tannée l'année prochaine. Donc, tu dis OK, c'est bon. Je fais de Chouva comme ça. Et la deuxième chose, c'est les mitzvot lotarase. C'est-à-dire, on t'a dit ne mange pas du porc. Mais toi, tu étais avec une copine, bon, ça sera encore pire. Non. Tu étais avec un copain à la fac et je ne sais pas, il t'a convaincu, tu ne sais pas comment c'est arrivé, il t'a convaincu de goûter son sandwich. OK ? Et le gars, bon, alors il a mangé du porc, pas toi, quelqu'un, il a mangé du porc. OK ? Ça, les mitzvot lotarase. Ça, les mitzvot lotarase, c'est ce qui pour ça suffit pas. Ce qui pour ça suffit pas, il faut en plus de ça avoir des souffrances qui vont avec. OK ? Il faut réparer, etc. Et après ça, tu as des souffrances. Maintenant, il y a des avérotes qui sont au-dessus de l'otarase. L'exemple que donne l'agmara, c'est le khilulachem. Quelqu'un qui passe sur la tête et qui commence à crier ou à insulter dans la rue. Qui se bat dans la rue. OK ? Celui-là, ça s'appelle un khilulachem. En public, pas juste il y a une personne qui l'a vue ou savoisie c'est pas la fin du monde. Mais vraiment, un truc public, le gars il s'est pas retenu ou bien il a volé. Et maintenant, tout le monde sait qu'il a volé. OK ? Alors que le gars il s'est dit religieux. Ouais, ça s'appelle un khilulachem. Ça, il faut faire tshuva. Il faut que Kippour y passe, il va avoir des souffrances et en plus de ça, il faut qu'il meure. Quand il va mourir, pas tout de suite là. Mais quand il va mourir, c'est là où on va lui pardonner. S'il a vraiment fait tshuva. C'est-à-dire, si le gars il a plus jamais recommencé, il a plus traité personne mal ou bien il a plus jamais volé de sa vie, au contraire, il a donné la tzedakah, il a créé une organisation pour réparer, il est vraiment fait tshuva le gars. OK ? Eh bien la mort, elle va l'expliquer. On ne va pas lui rappeler après sa mort, ah t'as fait ça. Parce qu'il n'y aura pas d'ange. Ça veut dire quoi qu'on explique une faute ? L'ange qui a été créé, il est détruit. OK ? Maintenant, la beauté dans la Hava, c'est que l'ange, il est transformé en bien. Il existe toujours. il n'est pas détruit. OK ? Cet ange-là, il existe toujours, sauf qu'il est blanc. Hein ? Parce que le gars, il fait quand même la mort, mais après il devient blanc. Non ! Il est blanc. Tu as fait tshuva, il est blanc. Même si c'est un tri de la chale, le contre-t-il avec la Hava, il va mourir. Non, il va mourir. Tout le monde va mourir. Non, il va mourir. Par rapport au mot, c'est-à-dire ? Peut-être tu peux dire, la vérité c'est que la Hava, elle n'en parle pas à ce point-là précisément. Peut-être tu peux dire qu'avec la mort, il va devenir blanc. Il ne deviendra pas blanc parce que la Gmar elle dit aussi qu'un homme ne peut pas se faire confiance qu'il est au jour de sa mort. J'imagine que la tshuva, on décide si tu as fait vraiment tshuva ou pas. Pas quand tu as fait tshuva à 25 ans ou à 30 ans. Quand tu es parti de ce monde. On dit, OK, lui il a fait tshuva par un mot, vas-y, on transforme tout le monde. C'est possible qu'on attend ce moment-là. Je n'ai pas vu dans le Zohar ou ailleurs où c'est écrit comme ça, mais ça fait du sens. OK ? Bon, on peut répondre à la question ou on part d'ici ? Alors, j'ai dit, comment on fait pour faire tshuva béhab ? Comment on fait pour faire tshuva béhab ? Comment on fait pour transformer ses anges noirs en anges blancs ? Comment on fait pour réveiller le cœur ? Ouais ? Rabbeinon lui donne la réponse, écoutez bien. Je vais vous donner, je vais vous donner, je vais vous donner un exemple d'abord et après je vais vous donner la réponse. Hier, j'étais... Ça arrive, ça arrive. C'est le suspense, ça. Quoi ? C'est mieux que... C'est pour expier les fautes des films que vous avez vus et que j'ai vus moi aussi un jour dans ma vie. Malheureusement. donc, hier, hier, j'étais avec mes enfants dans un parc et à ce moment-là, je ne sais pas, à la fin, il fallait les rhabiller et tout ça. il fallait les changer, les rhabiller. Donc, on est dans la section homme parce que c'est un safari, c'est pareil. On est dans la section homme et il y a un bracelet, bon prochain, parce qu'il y a qui peut faire ces choses-là. Il y a un bracelet qui va me voir à la fin quand je les ai tous rhabillés, tout ça. Il me dit, franchement, tu es vraiment super, un super beau père. maintenant, la vérité, et ce n'est pas pour vous dire que je suis un super beau père parce que je fais plein de conneries ou de bêtises aussi, mais c'est-à-dire, à ce moment-là, j'ai pris de la patience, j'étais, bon, truc, et bon, il était là, il était avec son fils, il dit, wow, en plus, j'avais les calmes parce que moi, j'avais les garçons et tout ça. En tout cas, je vous fais ça à court. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que, je n'ai pas réalisé tout de suite. Pour moi, ça va, ok, ok, j'ai continué. J'ai dit, merci beaucoup, il m'a fait sourire un moment et puis je continue. Après, en rentrant dans la voiture, j'ai dit, si on savait que Hachem, au moment où on fait ça, il te dit, tu es un super beau père, mais tu serais tout le temps un super beau père. Parce que juste, le kiff de savoir que Hachem, il te dit, tu es un super beau père, mais tu as envie d'être un super beau père. Parce que tu réalises que Hachem, il est en train de te dire, tu es quelqu'un de génial. Ouais, tu ne veux pas être quelqu'un. Personne ne veut être quelqu'un de nul. Ouais, personne ne veut dire, putain, tu es un nul de père, franchement, comment ça se fait qu'Hachem est un des enfants, sérieux ? Non, personne ne veut ça. Même celui qui crie et qui s'énerve, il se voit de l'autre côté, il se dit, mais je suis nul. Ouais, je ne veux pas être comme ça. Bon, après ça, il y a dans tout. Mais je ne veux pas être comme ça. Donc, en vérité, ce qui nous manque, c'est la conscience de savoir quand on est bien, combien on est bien. On ne peut pas être en orgueil. C'est toujours ce qui... Essaye, tu vas être très loin de l'orgueil. On est très... Dans notre génération, on va être dans ces choses-là, on est très, très, très loin de l'orgueil. C'est la question qu'on va nous poser à tête vave parce que je vais donner une partie du chiro, pas tout ce chiro là. J'ai donné l'exemple suivant, je vais vous le donner à vous. Ceux qui étaient à tête vave, ils ont déjà écouté. Il y a un monsieur, un juif, le chirol, qui est médecin. OK ? Il monte dans un avion. L'avion, il décolle. 45 minutes après, l'hôtesse de l'air est pas. Est-ce qu'il y a un médecin dans l'assistance ? On a besoin d'urgence. Le gars, il dit ils vont tous savoir que je suis médecin, ils vont commencer à prendre des photos après. Moi, je dis rien. Peut-être qu'il y a un autre médecin. Deuxième appel, cinq minutes plus tard, s'il vous plaît, on a vraiment besoin. Est-ce qu'il y a un médecin dans l'assistance ? Le gars, il dit non, mais après, ils vont me faire trop d'honneur et tout. Ils vont se lever devant moi, ils vont applaudir et si j'ai réussi, c'est pas. Je ne suis pas en train de travailler, je suis en vacances. Pas de problème. Troisième truc, ce qu'il y a un médecin dans l'assistance, c'est vraiment on a besoin de quelqu'un là. Le gars, il dit non, non. Sa femme, il dit mais dis-moi, ça ne va pas, lève-toi. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas, je reste low-key, on est en vacances, ce n'est pas la peine. Il n'entend plus après. En sortant de l'avion, il dit bon, ça s'est bien passé, finalement, vous avez réglé le problème avec le monsieur là qui était malade. Je dis, ben oui, il est mort. Alors, lui, il a eu des boules, il dit je me suis fait avoir pour envoyer de ça. Maintenant, il y a une autre solution, il y a un autre. Tu as invité un mariage avec ta femme et ce monsieur là, il a invité un mariage avec sa femme. Il est médecin. Maintenant, au mariage, il n'y a personne qui est malade, il n'y a personne qui a besoin de savoir qu'il est médecin. Mais lui, au lieu de dire bonjour monsieur Korkas, il dit bonjour docteur Korkas, bonjour docteur Korkas, bonjour docteur Korkas. Qu'est-ce qu'il fait ? On n'a pas besoin de savoir qu'il est médecin. Lui, c'est de la gave. Quand c'est entre toi et toi-même, il n'y a pas besoin d'avoir de gave. Quand il dit s'il n'y a pas d'homme, il faut être un homme. Aujourd'hui, moi je l'ai dit déjà plusieurs fois mais je voudrais peut-être que vous ne l'avez pas écouté. Aujourd'hui, la maladie de la génération, c'est qu'on est extrêmement sensible, extrêmement, extrêmement, extrêmement sensible, qu'on a besoin et donc par voie de conséquence, qu'on a besoin d'énormément, énormément d'amour et que les gens sont de plus en plus égauxistes. Donc l'amour, il ne viendra pas des autres. Ok ? Comment on fait pour pallier à ça ? On s'aime soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est orgueilleux et qu'on ne voit pas nos défauts en face et que quand on nous dit « Tu as fait une bêtise ? » Non, 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 je ne suis plus quelqu'un de parfait. Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Tu vois que tu as fait une bêtise et que tu baisses la tête et que tu te dis « Je ne le referai plus » ou « Je vais à ranger » ou « Je rangerai mes chaussettes la prochaine fois. » Je n'en sais rien. Ce n'est pas la fin du monde. La meuf, elle te dit « Attends, tes chaussettes sont là. » Non, 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 ce n'est pas moi. C'est mon fils qui les a amenés jusqu'ici. Je ne sais pas. Ça n'existe pas ça. Tu vois bien qu'il y a une bêtise. Tu répares. Ce n'est pas le problème. Mais intérieurement, tu dois être construit. Aujourd'hui, tu es obligé d'être construit. Parce que sinon, jamais tu ne feras de chou à bâle. Parce qu'avant de t'aimer HM, il faut t'aimer toi-même. Et ça, ça se construit. Aujourd'hui, je vous le dis, ce n'est pas moi qui le dis, parle au psychologue, au goyim, au pas goyim, ce que tu veux. Mais va voir ceux qui traitent les Shalambay. Tu te demandes au Rav qui traite les Shalambay toute la journée. Les gens, ils ne s'aiment pas. Ils sont dans des problèmes psychologiques avec eux-mêmes. Avant de se marier maintenant, oublie le conjoint, oublie les enfants, oublie la belle-mère, oublie tout ça. Lui seul, avec son miroir, il a déjà un problème. Il a envie de se casser la gueule. Donc oublie tout ça maintenant. Ça n'existe pas. La première chose, la première chose, c'est quelqu'un qui veut faire Tshuva B'A'Ava. Ouais. Qui veut avoir une chance de faire Tshuva B'A'Ava. Il doit se construire par l'amour. Il doit s'aimer lui-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il doit commencer à voir combien Hachem il voit le bien en lui. Quand il est bien, combien il est bien. Parce que je vais te dire, il va te dire, ouais, ça va, tu les as bien, mais en vérité, tu leur as gueulé dessus hier, et demain, tu vas leur gueuler dessus. Ça va, tu avais un bonjour. Ce n'est pas la fin du monde. Mais quand tu leur as gueulé dessus, tu es vraiment un père nul. tu leur as gueulé dessus. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Ou quand tu n'as pas respecté tes parents, quand tu as débarrassé la table, c'est normal, tu es une fille, je veux dire, c'est normal que tu fasses ça. Mais quand tu as crié ou tu t'es énervé, c'est moins que rien. Comment je manque de respect à mes parents ? Mais ce n'est pas vrai. Quand tu as débarrassé la table, c'était quelque chose d'extraordinaire. Hachem, il a dit « Waouh, quelle fille ! » « Waouh, quelle qui vous d'avère ! » Et Hachem, il a vraiment dit ça. Mais si ce n'est pas lui, c'est un ange. Mais ça veut dire, ça revient au même. C'est Hachem qui dit. L'ange est juste une expression d'accouchement au cours. Donc, en vérité, la première chose, c'est de prendre conscience. La première chose, c'est de prendre conscience combien quand on fait du bien, Hachem, il est impressionné et il dit « Waouh, j'ai bien fait de créer cette personne-là. » « Waouh, ce qu'il a fait le gars hier. » Il m'a dit « Waouh, tu as un bon père. » Alors peut-être que je suis un père 99% du temps nul, mais cette fois-là, ça m'a donné envie d'être un meilleur père dix minutes après, quinze minutes après, trente minutes après. Alors que c'est lui qui m'a dit ça. Et aujourd'hui, combien de gens te disent ça ? C'est pour ça que j'ai dit que c'est un vrai slèv. Combien de gens, B&M, ils viennent te dire « Tu es quelqu'un de bien ? » Presque personne. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement mauvais, eux, ils ne s'aiment tellement pas qu'ils ne veulent surtout pas que tu saches que tu es quelqu'un de bien. Parce que sinon, ça les dévalorise. Les gens, ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne voient que les défauts des autres. Pourquoi ? Parce que ça les conforte. Lui aussi, il est nul. On est tous nuls. Ouais, on va faire une compétition, tout le monde est nul, c'est génial. Ouais, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Le gars, il est nul. En tout cas, il croit qu'il est nul. Il n'est pas nul du tout. Il a plein de choses superbes. Mais il croit qu'il est nul parce qu'il s'est tombé dans son lit de serrurade de dire, mais ouais, regarde, tout ce que je fais de mal, tout ce que je ne suis pas bien, etc., etc., etc. Donc, le gars, il pense qu'il est quelqu'un de nul. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il ne peut pas supporter qu'il y a quelqu'un de bien. Parce que ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que je suis encore plus nul. Donc, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il va dire ? Ouais, regarde, lui aussi, il s'est nul avec ses enfants. Lui aussi, il ne respecte pas ses parents. Lui aussi ça, lui aussi ça. Et tout de suite, il va rentrer quelqu'un, ouais, lui aussi, ça vit mal, ou lui aussi, il n'a pas, je ne sais pas. Tout de suite, il va voir le défaut qu'il va. Quoi ? Pourquoi ? Parce qu'il voit ce qu'il n'a pas de bien en lui. Pourquoi ? Parce qu'il est focussé sur ça. Alors, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut être focussé, c'est-à-dire, il faut focussé, c'est un terme québécois. Il faut être concentré, il faut être concentré sur le bien. Ça veut dire, le bien, il faut lui donner une place énorme. J'ai fait un truc incroyable, j'ai débarrassé, je suis une fille extraordinaire. Hachem, il est content de moi. Ça, c'est énorme. Et quand tu fais, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne donnes pas une disproportion. Il y a quelque chose qui ne va pas, on va le régler. C'est pas, ouais, je suis nul, je suis la fin du monde, écoute, c'est vraiment, ma mère, elle doit regretter de m'avoir mis au monde. Non, ça n'existe pas ça. Ok ? C'est pas... Non, mais je te dis, il y a des... parce qu'il a une femme que la mère, elle ne veut pas. C'est la fin du monde, on dirait que ça y est. Donc, tu vois que il y a des gens, il donne énormément de... Pas des gens, le Yetzirara, il donne énormément de proportions au mal et très peu de proportions au bien. Rabbeinu, il te dit, il fait le contraire. Parce que Hachem, ce qu'il fait, c'est le contraire. La vision d'Hachem, elle est complètement... Elle est à l'opposé du Yetzirara. Il donne énormément de... 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 de valeur au bien. Une mitzvah, elle peut éclater des milliards de Averot. Elle peut éclater des milliards de Averot. C'est vrai qu'une Averot aussi, elle peut attaquer des mitzvah. Mais bon, en tout cas, une mitzvah, elle peut éclater des milliards de Averot. Des milliards. Ouais. Il y a certaines Averot que c'est un problème. Et même avec ça, avec ce que Rabbeinu il a dit sur la Zara la Batale, etc. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais selon... Si tu lis les Zohort, tu ne veux plus dormir la nuit. Alors, mais c'est... Donc, je te dis, donc le principe, Bémet, tu te retrouves dans une situation où la nature de l'indulé de Zerara qui est devenue la nature de l'homme parce qu'il est beaucoup plus fort que nous, comme on l'a dit au début. Donc, finalement, on se retrouve à avoir une proportion énorme sur le mal et une proportion très faible sur le bien. Il faut juste changer la donne. Il faut changer la façon dont on pense. Chaque fois que tu fais quelque chose de bien, soit tu l'écris, soit tu le dis à toi-même. Moi, j'ai fait ça. Waouh, je l'ai débarrassé. Waouh, j'ai rangé ma chambre. Waouh, je ne sais pas, je ne vous parle à vous, mais si tu as fait un compliment à ta femme, moi, j'ai fait un compliment à ma femme. Waouh, c'est normal. C'est son mari. Tu es marié depuis 10 ans, tu n'as pas fait un compliment. Tu t'es réveillé aujourd'hui. Ça ne va pas la peine. Non, aujourd'hui, je me suis réveillé. Quoi ? Ça fait 10 ans, je n'aurais pu faire 10 ans et un jour. Je n'ai pas fait 10 ans et un jour. Et même ta femme va te dire, c'est bon, ça fait 10 ans que tu m'en as fait un. Ou tu fais un cadeau, franchement, je vais le retourner. Ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas le long. Moi, mais j'ai fait quand même un cadeau. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis bougé. Je suis allé chercher. Parce que tout le monde vit dans ce système-là. Donc, ta femme, elle va te dire, dans moi la facture, je vais l'échanger. Oui, toi, tu vas dire, c'est bon, c'est fini. Je ne fais plus de cadeau. Tu es tombé dans le panneau. Tu es tombé dans le panneau. Parce que ta femme, au fond, au fond, au fond, au fond, au-dessous de tous les couches mauvaises qu'il y a là-bas, ouais, elle est contente. Ouais. Elle est contente. Ça veut dire, elle va le changer quand même. Même elle, elle n'aurait pas changé si tu ne l'avais pas donné. Donc, le principe, il est le même. Donc, Rabel Moïti, première chose, première chose, il faut que tu changes la donne. Il faut que tu changes ta façon de penser. Il faut que tu donnes énormément, énormément, énormément de valeur au bien. Parce que HM, c'est ça qu'il fait. Il faut que tu te rappelles qu'HM, c'est ça qu'il fait. HM, il donne énormément de valeur aux bonnes choses que tu fais. On écoute d'autres votes. Rappelons, il dit, tu n'as même pas besoin de rien faire. Tu es juif, HM, il te donne une valeur énorme. Tu es un diamant, assez sûr. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu es juste juif. Tu es juste des euros 2% de la population qui a été choisie pour le dévoiler dans le monde et tu n'as pas commencé à dévoiler. Tu es déjà énorme, assez sûr. Tu pars déjà avec des anges blancs d'avance. Tu marches en Erest Israël, c'est un ange à chaque pas. Ta vie de sniout, c'est un ange à chaque pas. Tu mets une kippa sur ta tête, c'est un ange à chaque pas. Ta l'éticite, c'est un ange à chaque pas. Combien de gars, chaque fois, je ne sais pas moi, ils s'énervent ou ils mentent ou je ne sais pas quoi, mais je suis un nul, etc. Et c'est vrai. Ce n'est pas qu'il ne faut pas mentir. Il ne faut mentir. Je ne vous dis pas qu'il faut mentir. Mais le gars, il est impossible d'arrêter de mentir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas réalisé combien c'est bien qu'il a l'éticite et la kippa sur la tête. Insignifiante. Et comment tu combats du mal avec du bien ? Mais il n'y en a pas parce que ce n'est pas qu'il n'existe pas. Il existe. Mais tu ne lui donnes aucune valeur. Donc tu ne combattras jamais le mal. Tu n'arrêteras jamais de te goinfrer. Pourquoi ? Parce que pourquoi tu te goinfres ? Parce que tu te vois mal. Mais si toi, tu vois le bien et à chaque fois que tu arrêtes de manger, tu ne manges pas tout le chocolat, tu manges les quatre carreaux et tu te dis « Waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu as mangé. Tu as raté un carreau avant. Alors que qu'est-ce qu'on fait nous ? Waouh, j'ai mangé quatre carreaux. C'est fou, putain. J'aurais pu en manger trois. Non. J'ai mangé quatre et j'aurais pu en manger cinq. J'ai mangé quatre. Et bien ça, ça va faire en sorte que tu en mettes trois l'année prochaine et deux l'année d'après et un l'année d'après. Mais si tu dis « J'en ai mangé quatre, j'aurais pu en manger trois. Et bien tu vas en manger cinq l'année d'après et six l'année d'après et sept l'année d'après. C'est comme ça que ça marche la vie. C'est comme ça que ça marche. Je vous dis, c'est un secret que Rabbeinu donne que personne d'autre ne donne. C'est un secret de comment l'homme, il marche. Rabbeinu, il a dit « Ma Torah, c'est la Torah du Bashiach. » La chose qui est différente entre lui et moi, c'est que lui, on va l'écouter et moi, on ne m'écoute pas. Mais c'est tout. C'est la Torah du Bashiach. C'est la Torah de notre génération. C'est ça, tu disais ça à Rabbi Shimon Dorekha et tu mettais deux cas qui dit « Va étudier. » Mais aujourd'hui, quand tu parles à des jeunes qu'ils sont devant Internet ou devant leur truc, qu'ils sont en train de jouer 90% du temps, regardez combien vous êtes. Sérieusement, combien il y en a qui sont en train de bouffer une pizza à dire des bêtises à Ganaïr et combien il y en a qui sont ici ? La proportion, elle est complètement différente. Mais c'est fou. Vous réalisez que vous, vous êtes en train de préparer votre lamaba, vous êtes en train de préparer votre futur, vous êtes en train de vous changer. Donc votre mari va changer obligatoirement parce qu'on ne vous donnera pas le mari que vous méritiez hier. Tout ça, vous êtes en train de faire maintenant et eux, ils sont en train de manger une pizza et prendre du poids. Il faut être stupide. Mais pourtant, il y en a 90% qui sont là-bas et 10% qui sont là. Et je suis gentil avec 10%. Ouais. C'est quelque chose qui ne va pas. C'est parce que là-bas, quand ils se sentent mal, la pizza, ça ne les remet pas en question et surtout, ça les conforte encore plus dans le fait que quoi ? Quand tu te sens mal, tu as envie de te prouver que tu n'es pas bien. Moi, j'ai quelqu'un, j'ai un jeune qui est venu me voir. Il m'a dit quand je joue au foot, quelqu'un il dit « rachat, je me retourne. je crois que c'est moi. » Il m'a dit ça, il m'a dit le gars, il joue au foot, il m'a dit ça après un jour qu'il joue au foot ce soir, il m'a dit à quelqu'un qui a crié « rachat » et j'ai cru que c'était moi. et le BMS, j'ai regardé comment il me regardait pendant tout le week-end de foot. Pourquoi ? Pas parce que c'est un rachat, c'est un cas super ce gars-là, mais pourquoi ? Parce qu'il pense qu'il est rachat, donc même si le gars ne parle pas de lui, il va croire que c'est lui. Si la fille, elle ne se sent pas bien dans ses pompes, même si la fille, elle ne parlait pas du tout d'elle, l'autre là, elle va croire qu'elle l'a insultée parce qu'elle ne se sent pas bien mais non, c'est bon. Donc la première chose à faire, c'est de changer la mentalité. Votre façon de penser, elle peut être complètement différente. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile quand je donne ce chiot-là à des gens mariés et qui ont déjà des enfants et qui sont déjà pris dans l'engrenage. Vous, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait, vous n'avez fait. C'est pour ça que j'ai amené mon fils et il n'a encore moins rien fait. Mais le principe, il est quoi ? Que BMS. BMS, c'est comme ça. BMS, le principe, il est que si vous changez ça, vous avez tout changé dans votre vie. Pourquoi ? Parce que Rabbeinu, il dit que quand vous allez réussir à faire ça, vous allez amener quelque chose qui vaut de l'or dans votre vie. C'est quoi ? C'est la simra. La simra ne peut exister dans la vie d'un homme que s'il se voit bien et s'il donne de la valeur au bien qu'il a en lui. Vous allez me dire mais il y a plein de gens heureux. Mais alors Rabbeinu, il dit, il donne la différence entre ce 7 simra-là dont vous voyez dehors et la vraie simra. la simra dont vous voyez dehors, je dis ça, je suis heureux si vous étiez là peut-être un samedi, un shabbat, un shabbat, après-midi, j'ai dit, vous avez un homme, ouais, on lui annonce qu'il ne gagne au loto. Il rentre chez lui, il saute, il est explosé d'heureux, il est heureux, il est ce que tu veux, il est heureux, il est heureux, ouais, il est super heureux ce gars-là. il est vrai, il a touché la simra, la vraie, qui ne peut pas exister mieux que ça dans la vie. Il a gagné au loto, il est bon pour les 50 prochaines années. Et même, il rentre le lendemain au travail, on lui dit qu'il est poursuivi par un je ne sais pas qui. On lui dit, ce n'est pas grave, appelez l'avocat, j'ai de quoi payer, il n'y a pas de problème. Ce gars-là, il a gagné au loto, tu le prends 10 ans plus tard, même pas 10 ans, 3 ans plus tard. Il faut juste que le sentiment d'euphorie passe. Maintenant, ce gars-là, il est marié parce qu'il a gagné au loto. Il est marié, il a trouvé chez le chirurgien esthétique sa nouvelle femme. Donc, il a, 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 en tout cas, on va passer les détails. Et cette femme-là, elle l'appelle, il est dans sa Mercedes, etc., elle l'avait. Elle lui dit, écoute, j'en ai marre, ça fait 15 ans que je te, 15, non pas 15 ans, ça fait 2 ans que je te dis, s'il te plaît, range tes affaires, j'en ai marre, moi je me retourne chez ma mère, j'en ai marre, parce qu'ils sont en juif tous les deux. Alors, j'en ai marre, je retourne chez ma mère, je peux pas continuer comme ça, tu crois que c'est que ton argent qui gagne, qui, 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 non, il n'y a pas, j'en ai marre, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas commencer à te comprendre de n'importe comment, il raccroche, comment il se sent ce gars-là ? Il se sent comme une chaussette, il se sent comme une chaussette, mais pourtant, attends, ce gars-là, il a gagné au loto il y a 3 ans, pourquoi il n'est pas heureux de s'éloignage de loto comme quand il a gagné et qu'il a dit appeler l'avocat, pourquoi ? Parce que ce n'est pas de la vraie simra, ça s'appelle la simra d'esclave, il appelle ça arabément, et tu es esclave de ta vie, si ta vie, tout le monde te t'adulte, tout le monde t'applaudit, t'es heureux, si on te jette des pierres, t'es pas heureux, ça n'appelle pas de la simra, il dit arabément ça, ça c'est de la simra d'esclave, c'est pour l'égoïbe, c'est pas pour nous, la vraie simra d'être libre, c'est la simra dont je vous ai parlé, celui qui s'est construit et qui a donné de la valeur à ses nekou d'autobot, il appelle ça comme ça, mais vous donnez ça comme vous voulez, le fait qu'il soit juif, qu'il fasse des mitzvot, quelqu'un de bien, qui s'est travaillé, qui s'est pas mis en colère alors que sur les serrara, il l'a tué pour se mettre en colère, qui voulait sortir un pic à sa copine, qu'elle voulait sortir un pic à sa copine et qu'elle s'est retenue, qu'elle voulait envoyer chier ses parents et qu'elle s'est retenue, et qu'elle a donné de la valeur à ça, waouh, j'aurais pu les envoyer chier, je ne les ai pas envoyer chier, j'ai grandi, je suis quelqu'un de meilleur aujourd'hui, ouais, ça, ça, c'est ça la vraie simra, parce que ça, il n'y a rien qui peut vous l'enlever, parce que c'est qui vous êtes devenu, et ça, c'est ce qui vous allez être à 100 ans, c'est ça qui va partir avec vous, cette simra là, c'est la vraie simra, plus que ça, Rabbeinu dit que tu es juif, c'est vrai que de ça, tu dois être sa mère, personne ne comprend, tu es juif, alors ça change quoi, c'est sûrement que Rabbeinu, il pensait, être juif, c'est différent que moi, ce que je pense être juif, oui, c'est que Rabbeinu, il savait, il avait donné de la valeur au judaïsique, il avait donné de la valeur, il avait une bonne aide, qu'il y a 7 milliards de personnes, qu'il y a 3 milliards de chinois, tu prends les 3 milliards dans une synagogue, il y a 9 juifs, ils ne peuvent pas faire mignonne, ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas dire katish, ils ne peuvent pas de l'orivier HM, 3 milliards de chinois, et 9 juifs, ils ne peuvent pas, mais tu prends le juif là, qui est dans la rue, qui passe par là, il a juste 13 ans, il rentre, on fait mignonne, on glorifie HM, donc la différence, elle est énorme, mais vous ne la voyez pas, parce que la télé, l'internet, etc., le mal, il est, c'est flashy, ça a l'air bien, c'est comme le gars qui a gagné aux 3 millions, tu ne l'as pas vu, 2 ans après, avec sa femme, en train de se faire jeter des pierres, tu ne l'as pas vu, lui, tu as vu juste quand il est sorti avec le chèque, tu n'as pas vu quand toute sa famille a s'est rebellé contre lui et il ne l'a pas donné assez, il n'a pas vu ça, tu as vu juste le gars, il est sorti, il avait 3 millions dans sa main, ça ne peut pas de la Simcha ça, quelqu'un qui acquiert la vraie Simcha, lui, lui, il a grandi, lui, il va être quelqu'un de fort, et sachez que des gens comme ça, ils sont extrêmement rares dans le monde, même dans le peuple juif, des gens qui ont acquéri, qui ont acquéri, 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 qui ont acquéri la vraie Simcha, ils sont extrêmement rares, et ceux qui l'ont accueilli, c'est des gens très très forts, c'est des gens énormes, qui après ça, prennent des responsabilités énormes dans le peuple d'Israël, et que le peuple d'Israël, il s'attache à eux, tous les grands sadiques, ils ont acquéri la vraie Simcha, ce n'est pas des gens qui ont été épargnés par les épreuves, par les difficultés, bien au contraire, et pourtant, ils sont restés attachés à la Torah, ils sont restés attachés à l'étude, ils sont restés attachés aux valeurs familiales, ils sont des parents extraordinaires, ils sont des maris géniaux, géniaux, pourquoi ? Parce qu'ils ont travaillé ça, David Améler lui-même, il a fauté, il a fauté, il n'était pas bien, avec Bathsheba, il a fauté, avec moi, il a dit, vous savez, que tout celui qui dit qu'elle devient mergée à fauté, il n'a pas fauté, pourtant, il s'est senti comme s'il avait fauté, mais quand même, dans Théanine, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, non, je veux rester avec toi, tout ce que je te demande, c'est d'être avec toi, je veux rester avec toi, même si j'ai fauté, je n'ai pas vraiment fauté, on va trouver une solution, pourquoi ? Parce qu'il se sentait bien, comment tu peux chanter sinon ? Tu ne peux pas chanter HM, Rabbelle nous dit, pourquoi on ne parle pas HM, pourquoi on ne fait pas Yid Vodidou ? Parce qu'on ne s'aime pas, parce que Yid Vodidou c'est quoi ? C'est toi avec toi-même, est-ce que tu viens de passer du temps avec des gens que tu n'aimes pas ? Tu n'aimes pas passer du temps avec des gens que tu n'aimes pas, donc tu ne passes pas du temps à faire Yid Vodidou, parce que tu ne t'aimes pas. Donc la première étape de tout le processus de Tshuva, Béahava qui arrive dans 40 jours là, mais qu'en réalité on va faire d'ici quelques années, mais en tout cas le processus il est, de commencer à donner des proportions énormes aux positifs et des proportions normales aux négatifs. Parce que les négatifs ça se travaille, le positif c'est pour l'éternité. Une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à rentrer de la simpra en vous, de la vraie simpra, la simpra qui va attirer comme des mouches les gens autour de vous. Parce qu'il va dire comment ça se fait qu'il est heureux, mais il n'a pas rien plus que moi, il n'a pas une plus grosse maison, une plus grosse baraque, une plus grosse voiture. Comment ça se fait qu'il a souri ? Il ne va pas comprendre, et ça va les attirer, vous allez voir. Les gens ils collent aux gens des simpra, parce qu'ils sont, la génération elle est touchée par un fléau, ça s'appelle la tristesse. Les gens même s'ils sourient et ils font des mariages à 3 millions de dollars, ou 3 millions d'euros ça dépend dans quel pays, et ils flambent des vacances à Honolulu, ils sont tristes. Ils sont tristes, je vous le dis, ils sont tristes. Je vous dis que, moi je ne suis rien, mais celui qui est assis en train de juger la Gemara, qui connaît la valeur de c'est quoi, étudier la parole de Dieu, il n'y a rien, il n'y a aucune vacance à Honolulu qui voit ça. Aucune ! Aucune ! Pas parce qu'il le quiche plus, parce qu'il a conscience de ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'être connecté avec l'éternité, avec celui qui a créé tous les mondes et Honolulu avec. Et ça, ça n'a pas de valeur. Fils, en vérité ça n'a pas de valeur si tu ne l'en donnes pas, mais ça a énormément de valeur en vérité. Et si tu ne donnes pas de cette valeur-là, tu ne continueras même pas à étudier. Parce que c'est dur. Parce que tu ne comprends pas des fois. Parce que tu ne veux pas te lever le matin. Pourquoi tu vas continuer à te lever le matin à 7h du matin quand les autres font la grâce mal à ton âge à 10h ? Si tu n'as pas de notion et conscience de combien c'est extraordinaire ce que tu es en train de faire. Au bout d'un moment, tu vas arrêter. Ou bien pendant les vacances, tu arrêteras. Mais quelqu'un qui sait c'est quoi mettre les tés finis. Mais même s'il se retrouve en prison, il va vouloir mettre les tés finis. Il va se tuer pour mettre les tés finis. Pourquoi ? Parce qu'il sait c'est quoi ? Parce qu'il a pris conscience de ce que ça veut dire. Et surtout, ça lui a apporté du bien. Sachez, avec vos enfants, ce sera la même chose. Vous ne pourrez rien transmettre si la première chose que vous devez leur transmettre, c'est l'amour d'eux-mêmes. Comment vous faites ça ? Vous leur donnez des doses énormes de seringues de positivisme. Fermez les yeux sur le négatif, ce qui est très difficile. Je suis le premier pour le dire que nous, on est tout le temps, surtout les Marocains. Non, je rigole. Rasbechal, on est long, mais quand même. En tout cas, toujours tous les juifs, tous les juifs, de façon générale, parce que les terres aient plus fort chez nous, on voit toujours ce qui ne va pas. Et pourquoi il aillait, il aillait pas de faire ça comme ça ? Pourquoi il n'écoute pas ? Pourquoi ça ? Mais en vérité, il faut savoir que les enfants, ils grandissent. C'est quoi l'eau qui fait grandir l'arbre ? C'est ta vision positive de lui. Comme pour toi. C'est la deuxième partie. Une fois que tu auras travaillé, maintenant que vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore marié. Une fois que tu auras travaillé, que tu t'aimeras, etc. Premièrement, vous n'allez pas accepter des toccards comme Marie, parce que vous allez vous aimer. Vous n'allez pas dire, je peux prendre n'importe qui. Ni des toccards, ni des toccards. Ça veut dire, vous allez prendre des gens bien. Des gens qui... Et Haché, il va vous envoyer des gens bien. C'est la première chose quand vous aurez fait ce travail-là. Une fois que vous serez marié, comment vous allez faire pour pouvoir construire votre conjoint avant d'avoir des enfants ? C'est quand vous serez vous-même construit. Parce que quelqu'un qui est détruit, il ne peut pas construire l'autre, il va juste détruire l'autre. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc la première chose, pourquoi il y a tellement de problèmes de Shalom Bayit ? Parce que les deux sont détruits, ils détruisent l'autre en plus. C'est-à-dire, lui, il est détruit, il détruit sa femme. Et elle, il est détruit, il détruit son mari. Comment vous voulez un Shalom Bayit ? C'est impossible. C'est impossible. Eh, lui, il se sent super mal de qui il est. Donc il dit, ma femme, c'est sûr qu'elle est plus l'une que moi, parce qu'elle ne peut pas être meilleure que moi. Et elle, la même chose, et ils se finissent en Shalom Bayit en divorce. C'est normal. Et ceux qui viennent y faire en divorce, ils finissent colocataires. C'est normal. Il n'y a personne qui valorise l'autre. Il débarrasse, c'est normal. Mais quand il fait, je ne rentre pas si je ne sais que c'est la fin du monde. Maintenant, il débarrasse mon mari. Mais c'est incroyable. Tu as débarrassé aujourd'hui ? Comme hier. Mais non, mais merci aujourd'hui. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quelqu'un qui fait ça, mais il vit le paradis chez lui. Il vit le paradis. Et son mari aussi. Et sa femme aussi. Quelqu'un qui a fait la cuisine, qui a cuisiné, qui a cuisiné, qui a cuisiné, qui a son mari tous les jours. Il dit, ma femme, tiens, cuisiné. Merci. C'est comme hier. C'est comme Shabbat dernier. Non, mais cette fois-ci, tu as cuisiné pour moi. Et c'est super bon. Même si ce n'est pas bon. Et c'est super bon. Ça, je vous donne un truc idyllique. Ça n'existe pas encore. En vrai, c'est ça. Vous ne croyez pas. Même peut-être, Benziana Bachaou, Rabadi Ausef. Peut-être eux. Mais dans la génération qu'on est, c'est idyllique ce que je vous donne. Mais c'est ça qu'on veut atteindre. Alors peut-être, si on veut dire merci tous les jours, peut-être on va le dire une fois par semaine. Si tu ne veux pas dire merci, c'est fini. Quinze ans après, tu n'auras pas entendu ton merci. Comment tu construis l'autre ? Quand tu es construit, quand tu es construit, tu commences à construire l'autre. Une fois que tu as construit l'autre, et que tu commences à avoir du positif chez l'autre, tu valorises le positif chez l'autre, à ce moment-là, tu vas construire tes enfants. Eux aussi, tu vas les valoriser. Tu vas construire leur positivisme. Et ils vont devenir positifs. Même les choses qui vont se gommer. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fait ça, tu vas atteindre le but ultime du monde. C'est quoi le but ultime du monde ? C'est glorifier HM. Vous croyez vraiment qu'on peut faire Tshuva B'A'Ava si on n'a pas fait ce travail-là avant ? C'est impossible. C'est pour ça que la Tshuva B'A'Ava, elle a tellement un impact important dans la Gemara et qui dit que tout est transformé. Parce que quelqu'un qui a fait ce travail-là de positif sur lui-même, et qui est quelqu'un de bon, et de bien, et maintenant, parce qu'il a vu le bien, il est encore meilleur, et meilleur, et meilleur, et meilleur, et ensuite de ça, il fait du bien aux autres. parce que maintenant, c'est un bon mari ou c'est une bonne femme, c'est un bon père ou c'est une bonne mère, parce qu'elle construit les gens autour d'elle, elle ne les détruit pas. Quand elle arrive devant la chaîne, elle a un cœur. Et puis elle peut faire Tshuva B'A'Ava même si elle se trompe, même si elle se plante. Et à ce moment-là, ce n'est pas difficile de transformer l'ange noir en ange noir. Mais ça prend un travail avant. Si vous croyez qu'aujourd'hui, on est à trois jours des quarante jours, on va faire Tshuva B'A'Ava, c'est du fake, ça n'existe pas ça. Vous allez commencer à vous aimer, vous allez commencer à donner énormément, 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 énormément de valeur à ce qui est bien en vous et des choses que vous faites bien, énormément de valeur. Et vous allez tomber parce qu'un jour, vous n'allez pas vous réveiller du bon pied, vous n'allez pas vouloir vous donner de la valeur aux choses et vous allez vous battre. Et vous allez quand même la donner parce que l'Esserara ne va pas vous lâcher. C'est le travail du Esserara, ça. A Benoïdi, les points positifs, c'est ça les pierres du 3ème Bétamique d'H. C'est ça les pierres du 3ème Bétamique d'H. Quand vous allez dire « Waouh, j'ai mis la Kippa aujourd'hui », c'est ça, 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 hop, il y a une autre pierre au Bétamique d'H. Mon fils, tu as mis la Kippa, « Waouh, je l'ai mis hier, je l'ai mis maintenant, non, non, tu l'as mis aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas hier, c'est plus grand, tu aurais pu avoir un autre Esserara. Je viens de construire un autre étage au Bétamique d'H. Ça, c'est les pierres du 3ème Bétamique d'H. C'est ça la Géoula. C'est pour ça que Rabi Lataila a dit « J'ai déjà eu ma Géoula. Parce que j'ai fait ce travail-là pour moi et pour mon fils et pour ma femme et pour mes enfants. Ma Géoula pratique, elle est déjà là. J'attends juste que les autres, ils se réveillent, c'est tout. Rabi Lataila, c'était le… c'était le… l'élève de Rabi Lataila. Il était connecté tout le temps avec lui. On est très loin de ça. Et on va tomber. Vous ne croyez pas que parce que vous êtes maintenant explosé, vous allez tomber. C'est normal. Et vous allez tenir bon. Et c'est ça, c'est un vrai Esserara. Et vous allez vous rebattre à trouver le positif, à donner de la valeur. Et même si les autres, ils veulent vous casser et vous dire « Ouais, mais regarde, tu as fait ça. » Tu n'écoutes pas. Et tu avances. Ce n'est pas que tu n'écoutes pas que tu ne vois pas le mal qu'il y a en toi. Tu n'as pas dit ça. S'il te dit qu'il y a quelque chose à régler, tu écoutes qu'il y a quelque chose à régler. Mais tu n'écoutes pas toute la saleté qu'il y a autour. Que tu es quelqu'un de pas bien parce que tu as fait ça. Que tu es quelqu'un de mauvais. Que ça a touché toute ta vie depuis que tu es né. Non, ça va, il y a quelque chose qui est arrivé. On va l'arranger. Je vois qu'il y a quelque chose qui est arrivé. J'ai fait une bêtise. Ça va. Ok ? Ce n'est pas le pire qui a été créé dans le monde. Ce n'est pas ça qui existe. Quand on fait ça, alors à ce moment-là, on atteint la glorification ultime de la Kata Shalom. Parce que Hachem, c'est un roi. Comment on fait pour juger un roi ? Tu vas dans la rue, tu vois qu'on ressemble ses disciples. Si ses disciples, ce n'est que des gens mauvais, ça veut dire que le roi, il est pourri. Et si ses disciples, c'est des gens bien, ça veut dire que le roi, il est extraordinaire. Donc quand vous allez savoir que vous êtes des gens bien, vous allez devenir encore mieux. Et quand vous allez être parfait, on aura la glorification de Hachem dans le monde. Voilà. Ce n'était pas préparé, mais très bien sorti. Il faut toujours dire « Anime Kaché Ratsmi Nera Beno Akadosh ». Toujours avant. C'est ça le secret. Khazak, on va au revoir. Laila Torah à tous.